je mange une clémentine ou une clément je sais pas quoi mais qu'est ce que c'est que c'est on dirait une taureau le truc ça fait deux centimètres quoi je sais pas si vous voyez avec mon nez en référence c'est tout petit elle est toute petite j'ai des grandes mains vous arrivez pas à voir que c'est tout petit quoi ça coûte un bras c'est ok bon allez let's go les amis les 19h19 on va rejoindre frelon ou frelon va nous rejoindre bonjour soir ça va frelon ça va et toi ouais très bien t'es chaud là ouais chaud chaud bonne année d'ailleurs merci bonne année à toi aussi effectivement donc on pouvait pas avoir de caméra avec toi c'est ça non c'est pas possible désolé ça commence mal déjà du coup plein de questions t'es prêt là ça va faire mal à la tête ok cool c'est parti non 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 prénom axel axel a-x-e-l c'est ça t'as fait le patinage quand tu étais petit non pourquoi t'as jamais fait de triple axel non tu connais et a désactivé le mouse axel le mouse axel je connais pas le mouse axel accélération souris sur windows a sur ok ok oui si je sais pas si j'ai pas de choix ce paramètre là ok mais c'était un jeu de mots parce que tu t'appelais axel oui ça j'ai bien compris du coup ok d'accord ça va être long ok alors du coup âge 18 ans 18 ans oh la vache oh les pires 18 ans ok t'as le permis oui non bravo félicitations ça c'est pas trop quoi quelle ville nure oh la 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 ville de oh la 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 ville dégueu y'a rien à part des assureurs quoi super il connaît mais je connais toutes les villes de france souris glorieux ce modèle oh ouais ok d'accord donc papa travaille dans les assurances maman travaille dans les assurances même pas alors qu'est ce que tu fous à nior ben c'est parce que voilà je suis né là bas et on est rendu là mais non du tout on travaille pas mais tu sais que new york c'est un peu le charleroi de france et c'est pas mais qui pour les assurances non non je te jure ça pue ni aura même le centre-ville historiquement c'est moche oui oui c'est vrai que c'est vrai que la rochelle royans remonter sur nantes angers voilà quoi là c'est joli en effet en effet ouais glorieux ce modèle haut ok donc bonne souris clavier logique texte 810 je crois c'est ça ok j'ai 810 écran j'ai un 60 hertz mais ça va changer moi aussi là je viens de ressortir ok glorieux ce modèle haut avec un 60 hertz ouais tu as le sens des priorités toi bien joué bien vu bien vu l'artiste 60 hertz oui mais c'est qu'avant je jouais pas forcément beaucoup plus au fps du coup voilà l'écran c'était pas tellement le principal mais maintenant et c'est un peu le principal du coup le principal de quoi pour la fluidité de mon jeu ouais ok ça marche ça te nerf quoi tapis de souris c'est un tapis de souris amazon c'est pas c'est pas exceptionnel quoi il est en carton avec un sourire dessus c'est quoi un tapis de souris amazon non c'est un tapis de souris normal quoi juste il est très grand et voilà un tapis de souris quoi il y a pas de marque et il est en tissu oui ça doit être du tissu ou un tissu c'est ça c'est pas du métal ah non c'est pas du verre non c'est pas du plastique non plus non bon d'accord ok c'est un tapis de clavier aussi ouais bon ça va ça passe donc ça glisse quand même quoi il ya de la place sur le bureau ouais j'ai quoi j'ai 30 cm non sur le bureau en tout pour ta souris ah pour ma souris ouais j'ai une trentaine de centimètres c'est pas beaucoup ah ouais c'est pas beaucoup ah ouais non il faudrait 50 plutôt quoi ah ouais ouais 30 cm c'est pas énorme après si tu as une grosse sensibilité ça va le faire mais bon si tu commences à dépasser les bords euh non je dépasse non je déborde pas je sais pas on va parler sensibilité dans peu de temps tapis de souris ok donc amazon voilà quoi bon après si tu veux t'en prendre un style series en fait n'est pas cher casque du coup c'est un corsaire il est vieux il est pas vieux non il est récemment de connexion vos fibres ouais en ping du coup en ping je vais avoir 10 je crois attend pourquoi du coup tout à l'heure on m'a dit que tu avais une connexion qui ne permettait pas de mettre la caméra parce que c'était par rapport à mon téléphone et la wifi est loin et je suis branché en fait son pc tu fais partie des gens qui disent la wifi le wifi ah ouais ouais je dis la wifi moi perso c'est important t'habite à nior tu as un écran 60 hertz et tu dis la wifi et t'as 18 ans ah t'as vraiment envie de t'en prendre plein ce soir donc 10 de ping mais en wifi et ton pc il est en wifi aussi ou pas ah non mon pc il est branché mais la box elle est loin c'est un peu nerf vu que le câble il est long bah il prend un peu de coup mais ça va quand même une bonne sur R6 en tout cas je bug pas le câble il est long mais c'est un RG45 le câble oui alors on s'en fout il faudrait tu commences à avoir de l'atténuation si le câble il fait plus de 100 mètres ça dépend de la qualité de ton câble mais bon si c'est un catégorie 6 blindé machin truc bidule faudrait que ça dépasse les 100 mètres pour commencer à avoir de l'atténuation à partir du moment où c'est câblé et après tu prends un répétiteur pour ton téléphone ou alors tu peux même faire un relais à partir de ton pc je pense ouais je sais pas ensuite on va juste rentrer dans les détails vite fait du jeu sensibilité horizontale et verticale 16 ouais donc c'est beaucoup dpi du coup 800 ok ça fait beaucoup là d'où le fait tu dépasses pas avec 30 cm de tapis 16 en ADS du coup je suis en advanced et j'ai 68 56 60 55 59 63 64 le premier c'est 68 oui quand tu pètes dans ta chambre est ce que ça fait bouger le curseur à l'écran ou pas non ok quand le voisin pète allez ça non ça bouge pas t'es sûr bah non bah oui on va voir ça mais sur 800 dpi ça me paraît beaucoup mais en fait ce que je trouve c'est pour 5 cm c'est trop précis et prendre sur une grande distance je vais devoir reprendre ma souris en main rebouger et la redécaler en soi je sais pas si j'ai été français tu relèves et l'accélération de la souris sans faire de jeu de mots cette fois ci tu l'as ôté ou pas non je sais même pas qu'il y avait ça comme tap souris sur windows tu as la même chose que moi à l'écran est ce qu'il y a la case améliorer la précision du pointeur qui est activé oui je la décoche c'est vrai ce qu'il faut faire parce que c'est vrai que j'ai toujours pas touché ce parmètre ouais c'est un gros problème c'est la même chose que si tu venais voir un mec en disant que le pilote de formule 1 j'aimerais commencer et apprendre à conduire pas de problème monsieur et tu sais pas ce que c'est que le frein à main là tu étais en train de conduire avec le frein à main là ok non vraiment voilà j'étais pas au courant de ce truc là du il ya une vidéo qui s'appelle surtout désactiver ça t'as pas regardé mes vidéos mais pourtant il ya beaucoup beaucoup de vidéos que j'ai vu bah oui mais t'as pas regardé celle là où c'était en rouge en disant désactiver ça mais c'est une vidéo qui est sorti longtemps il ya longtemps bah oui il ya longtemps parce que ce truc là ça existe depuis 1995 non j'ai pas vu la vidéo tu vois pourquoi la fenêtre elle est si dégueulasse ça c'est 95 en 95 on avait la même chose au 98 mais c'est la même chose quoi tu peux même pas me parler de sensibilité si tu avais ça d'activer qui était obligé de puer dans le jeu vidéo là là je viens de t'enlever ton frein à main et des roulettes en même temps ouais donc là faut reconfigurer ah ben là y'a rien à reconfigurer là il faudrait que je te dise bah désactive ça divise ta sensibilité par deux on se retrouve dans un mois mais sérieusement et prend un écran 144 hertz c'est bon franchement tu vas faire x2 en termes de niveau ah bah tu vas jamais voir un truc aussi important un gap aussi important tu vas faire x2 en termes de niveau à désactivé ça tu divises ta sensibilité par deux tu passes en 400 dpi sur la même sensibilité que tu avais tu décales un peu ton clavier sur la gauche pour pas dépasser à 50% sur ton bureau l'écran laisse-toi 20 cm de plus sur le tapis à droite vraiment enlève la tour du bureau y'a qui font ça surtout si ça te gêne à droite je sais pas je sais pas comment c'est chez toi mais je préfère prévenir ok tu fais ça tu prends un 144 hertz si t'as pas les moyens tu le prends en occasion ok tu vas à cash converters ou au truc de nior du coin là easy cash machin prends 144 tu fais ça ton niveau tu vas prendre x3 alors déjà tu vas être nul pendant deux semaines et après tu vas faire what the fuck et en fait ce que tu m'as fait enlever du coup ça sert quoi théoriquement enfin ça va changer quoi là du coup c'est de l'accélération du pointeur en gros quand je fais le mouvement oui c'est à dire que à l'heure actuelle si tu prends ta souris et que tu as un point a extrêmement précis sur ton tapis de souris et de l'autre côté tu as un autre point b à un autre endroit extrêmement précis au nanomètre près le a et le b sont des petits points qui sont sur ton tapis de souris tu les imagines tu les vois ces deux petits points ok il y en a il est tout à gauche du tapis de souris l'autre il est tout à droite du tapis de souris qu'est ce que ça fait l'accélération de la souris si je fais un mouvement très lent entre a et b ça va me donner par exemple je sais pas un mouvement sur mon écran de mon personnage mon personnage entre a et b va faire à peu près un 180 degrés on va dire très bien parce que j'étais très lent avec l'option que tu as fait là si du coup maintenant je vais de a à b toujours les mêmes points sur mon tapis de souris la même distance parcourue par la souris mais cette fois ci je vais très vite pour le faire alors je vais pas faire un 180 et je vais avoir un coefficient multiplicateur qui va augmenter et qui va être exponentielle en fonction de la vitesse de déplacement de ma souris sur le tapis de souris du coup il n'y a pas de mémoire musculaire il y en a aucune elle n'existe pas parce que tu rajoutes un autre facteur qui est la vitesse à laquelle tu bouger un truc alors que toi t'as pas envie de ça tu veux arriver toujours au même endroit ah ouais d'accord ouais donc oui bah il fait l'impression que ça pouvait pas mais non alors en soi ça va pas changer ta sensibilité mais au final ta sensibilité elle changeait tout le temps c'est aléatoire en fait oui c'est pas chaque mouvement est aléatoire en soi oui oui quasiment ouais 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 pour que le mouvement de ta sensibilité ne soit pas aléatoire il aurait fallu que tu te déplaces tout le temps à la même vitesse tout le temps autrement de facto c'était une autre sensibilité un peu plus vite encore une autre sensibilité encore plus vite une autre sensibilité on va voir ce que ça donne mais pour toi ça va faire bizarre graphisme du coup fps moyen d'accord je crois que j'avais mis une limite je crois de façon non mais tu l'as mis à combien la limite 144 ok donc faut vraiment que tu as un écran 140 du coup oui bah oui dpi du coup 800 alors je suis pas contrôlé à l'heure actuelle il y a eu pas mal de personnes qui se sont renseignées pour le fait de savoir si 800 ou 400 quel était le meilleur il y aurait quand même visiblement plus de raisons de prendre un truc qui tournerait autour de 700 et en fait donc de 800 puisque 700 ça existe quasiment pas pour gagner en précision et ce serait visiblement entre 3 et 4 % plus précis que le 400 donc quitte à démarrer aujourd'hui sur rainbow six ou reprendre tout à zéro moyennant le fait d'avoir un bon tapis de souris et moyennant le fait d'avoir une bonne souris et quand je dis une bonne souris ça veut pas dire une bonne marque ça veut dire un bon capteur sur sa souris alors il vaut mieux prendre 800 dpi que 400 dpi pour une personne qui a 400 aujourd'hui passer à 800 ce serait débile parce que le pourcentage d'amélioration il le verra pas par rapport au fait que en revanche il va être complètement perdu mais si toi tu as tout à refaire etc reste en 800 en revanche ta sensibilité elle est ça devrait pas être 16 16 quoi ça devrait être 6 6 je suis pas un expert non plus de la sensibilité tu vois mais en sur un 800 dpi je le vois pas à plus de 10 la sensibilité je pense que c'est une erreur en plus la glorious modèle eau c'est pas un modèle très très lourd il ya beaucoup de joueurs qui arrivent sur rainbow six et qui se disent moi ce que je veux c'est un truc confortable et qu'est ce qu'il ya de plus confortable que de n'avoir qu'à bouger le poignet et de pas avoir à ramener la souris mais il faut la ramener la souris parce que ça permettra justement d'être beaucoup plus précis sur des petites distances alors qu'au final bon bah c'est certes c'est plus confortable d'avoir une grosse sensibilité tu fais un petit mouvement hop là tu vas chercher ton petit truc mais moins tu bouges moins t'es précis bah parce que moi tu bouges plus t'as une forte sensibilité plus t'as une forte sensibilité moins tu seras précis dans les petits mouvements c'est tout et sur rainbow six parfois faut aller chercher un pixel on va le regarder tout à l'heure mais toi il va te falloir trois heures pour venir prendre le pixel quoi tu vas être un peu à droite un peu à gauche un peu à droite un peu à gauche ça va durer trois heures polling rate du coup le fréquence de rafraîchissement de la souris mille et le fove le ratio c'est auto mais j'étais en 4,3 non jamais laissé en auto et le champ de vision en bas 90 ça tu ne bougeras jamais t'as quoi comme écran en combien de pouces 24 bon ça fera garder ça quoi mais en revanche ouais va falloir va falloir mettre un petit billet de 150 euros peut-être pour trouver un écran 144 hertz quoi il y a des trucs qui se trouvent pas trop mal en ce moment c'est pas si difficile que ça de trouver qui avait une sensibilité bizarre dans le chat là dites nous tout là j'ai 1600 dpi et 106 jeux 8 garde ton 8 en 106 passe en 800 dpi alors ça va te faire bizarre si tu touches le clavier à ta gauche ou quelque chose d'autre à ta droite il te faut de l'espace sur ton bureau c'est l'un des éléments les plus importants qu'on oublie toujours de dire là mais si vous n'avez pas la place pour jouer convenablement ça sert à rien c'est un bureau qui fait 20 20 centimètres là avec un écran surélevé que vous êtes un peu ratatiné et tout vous n'arriverez à rien c'est pas possible je me suis toujours demandé pourquoi ils font des souris à 10k ou plus en dpi parce que les gens sont des blaireaux parce qu'ils sont nuls dans leur compréhension des choses et donc du coup on augmente les dpi parce que ça permet de pour monsieur tout le monde qui comprend rien du tout de dire waouh elle fait 32000 elle a fait 64000 de dpi c'est juste du marketing c'est tout c'est la même chose qu'il ya 20 ans quand on disait 8 gigas de rames 16 gigas de rames 32 gigas alors que les gens n'utilisaient que 8 gigas de rames au final plutôt 4 alors que windows ne gérait que 8 il y avait quand même des constructeurs qui faisait des pc portables avec 16 gigas de rames pourquoi parce que la rame coûtait que d'annes et de dire c'est 16 gigas ça va être bien rapide alors que bon étant Yvonne là 68 ans elle utilisait son pc pour aller sur google checker ses mails une fois par an ok c'est parti on va regarder ça all right bon pendant qu'on est en train de chercher là on est en train de chercher un training ground 30 secondes de matchmaking non mais c'est une blague et prends ton perso préféré là t'as pas changé ta sensible pour le moment donc ça va pas changer énormément allez c'est parti stop 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 attends attends sur les 30 cm de ton tapis de souris là mets la souris la plus à gauche possible et va à droite possible et à droite là t'as fait gauche à droite de ton tapis de souris là oui 30 cm ouais ça fait ouais ça fait 360 ouais ok tony aucun ouais ça fait 1080 quoi ça fait trois tours quoi nan nan mais ça j'ai même pas envie de te voir jouer ça sert à rien ça sert à rien oublie c'est trop élevé mais bien sûr c'est deux fois trop élevé deux fois de gauche à droite de ton tapis de souris de 30 cm là tu devrais à peine tu devrais faire un tour à peine tu vas baisser donc tu mets 6 6 6 6 6 6 tu as un tapis qui va sous ton clavier oui faut pas que tu es 30 cm faut que t'es 50 cm bah ouais parce que là va falloir va falloir envoyer là quand il va quand il va y avoir un mec derrière toi et un moment tu vas mettre des grands coups maintenant parce que tu auras plus l'accélération de la souris d'accord bah oui pour aller derrière toi va falloir faire un grand coup qui fait tout le travers de ton tapis de souris et là tu vas commencer à transpirer sous les bras tu vois fais voir de gauche à droite mais tu as 50 cm tu penses là à peu près ou pas non là je dois avoir 40 ok bah tu peux augmenter un peu c'est compliqué pour toi vas-y et toi en 7 7 et après je sais pas pour le truc à l'intérieur ok bon ça va te faire très bizarre mais en avant ok il faut vraiment bouger tout partout ok on va essayer ouais mais bon déjà quand je te regarde c'est moins déconnant quoi tout à l'heure c'est pas très joli à regarder on sent tout de suite que voilà quoi ah wow stop 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 fais ton clic droit déjà reste en clic droit bouge un peu la souris qu'est ce que tu en penses c'est lent mais ou peut-être trop sensible je sais pas en vrai pour loin je pense que c'est trop sensible pour pour le pixel vraiment qui manque cette distance c'est trop sensible j'irai non on s'en fout de tes décals gauche droite là doucement voilà ok allez on reprend le mec est derrière tranquille ton crosshair est trop bas ouais là c'est mieux ok nice allez tu vois la différence avec ton crosshair quand il est trop bas tu tires dans la clavicule ouais va le chercher lui ok stop sors dehors faut que tu sais où il faut le mettre ta tête ouais 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 t'es sûr ouais là ok d'accord t'es trop là sur la ligne en dessous là là c'est bien là ça c'est ça c'est parfait ça c'est dans les yeux tout à l'heure dès que tu vas commencer à te déplacer déjà tu vas avoir tendance à avoir un crosshair trop bas que tu fais tu compenses le fait que tu n'arrives pas à faire de récolte contrôle donc du coup tu pars du principe que tu vas avoir du mal à compenser ton recul du coup tu dis bas c'est simple pour commencer à compenser mon recul tu vas commencer à prendre un mauvais pli c'est un crosshair placement de dans rainbow six ça sert à rien d'espérer être plus que gold tu n'y arriveras jamais donc en avant on veut te voir avec ta nouvelle sensibilité devrait partir en deathmatch au final tu devrais partir le nouveau truc là le nouveau training c'est que ça que tu dois faire apprendre à gérer ton pattern ok allez c'est parti faut envoyer là là c'est ce qu'on veut voir là non c'est de la merde et ça c'est l'habitude d'un mec du coup qui commence à contrôler son arme à partir de la sixième ou septième balle donc une personne qui s'est habituée malheureusement à avoir le crosshair placement trop bas donc il se fait surprendre par le départ de son premier coup mais tu n'as pas le droit d'être surpris par le départ de ton premier coup ton recul contrôle il doit commencer dès la première deuxième troisième quatrième balle il n'y a pas de je joue en dilettante je commence à faire mon recul contrôle à partir de la cinquième ou la sixième du coup tu vas compenser autrement et tu vas tirer dans la avec la véhicule donc c'est à partir de la première balle et la deuxième elle doit être au même endroit nul aller nul c'est un peu mieux ok c'est pas trop mal ça s'appelle du drill de boîte de conserve t'as plus de balle bah va en chercher contact à droite en rentrant et dans une petite closette au fond ok ramasse des balles retourne dehors si tu arrives allez let's go le crosshair placement allez let's go là faut pas attendre trois heures là nul t'as vu t'as oublié déjà devrait tout sur la ligne voilà ok on commence à faire quelque chose tu le vois maintenant là ce que tu es en train de faire sur ton tapis de souris j'imagine que tu es en train de résister là bah maintenant rajoute les mouvements à tout ça bah ouais tu fais un petit mouvement à gauche regarde la porte à droite et c'est tu fais un petit clic gauche tu te penches à droite maintenant on essaie de faire la même chose en penchant à droite à gauche etc si tu commences à aller jouer dans les games si tu commences à faire des ranquettes si tu commences à faire des quick matchs etc alors que t'as pas ça tu vas commencer à prendre des habitudes de merde et si tu prends des habitudes de merde après c'est incassable les habitudes dans rainbow six il n'y a pas de recoil donc c'est facile il n'y a pas de recoil dans rainbow six ça part tout droit je joue à cs les poulets vas-y continue continue voilà ça ressemble à peu près à quelque chose là on veut tout dans une pièce de 5 euros de 5 francs du coup c'est la ref une fois que tu commences à avoir un bon école contrôle tu vas commencer à dire ok j'ai confiance en mon école contrôle donc je peux avoir confiance sur le fait que j'ai un crosshair placement qui dès la première balle est au niveau de la tête parce que très probablement vu que je suis un monstre la deuxième balle va y être aussi là c'est propre là c'est cool voilà c'est ça qu'on veut ok let's go allez on rentre dans la dans la map et on fait la même chose voilà voilà ça c'est pas trop mal ça allez on lèche les arêtes là et on descend pas au fur et à mesure qu'on avance ça c'est difficile je vais voir un mec en face ah non il est pas là ok quand on sait pas qu'elle arrête lécher on peut être en mode dézoom voilà dézoom tu dézoom quand tu sais pas trop parce que tu peux quickshot assez facilement dans ce jeu voilà et quand il y a des lignes en revanche que tu connais genre la ligne du bas de l'escalier ou à droite voilà là on zoom ok non pas de crouch ça sert à rien personne ne doit s'accomplir ok ça ressemble à peu près à quelque chose ok t'as vu déjà il est en finale non bon t'avais mis la tête mais ça prend pas c'est pas grave ok et ça il va falloir le faire dans rainbow six ça va être la capacité plutôt que d'être en mode Oh les gars, je vais traîner mon aim Bam, 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 bam Super, je suis trop rapide et tout Je fais un truc de ouf Avec des décals, bim, bam, bam Je suis comme ça sur aimlab en train de faire des trucs de ouf Mais on sent pas Parce que la plupart du temps, tes confrontations sur Rainbow Six Elles vous ressemblaient à quoi ? Elles vous ressemblaient à une ligne comme ça Avec la capacité à tirer dans la tête ou pas Et la capacité à mettre un maximum de pruneaux dans un tout petit interstice Donc qu'est-ce qu'on fait ? On se met à 5 mètres, ok Et dès la première balle, on essaie d'avoir un bon groupement Et là, on a pris switch, tu vois, ok Bien évidemment au niveau de la tête Là, on n'est pas au niveau de la tête Et voilà Et on va faire ça et on va se balader On va arriver Ok, on y va direct Ok, derrière, je suis en train de faire de la m... Bam, derrière, j'y vais Et voilà ce qu'on va faire Et déjà, quand on commence à avoir un groupement qui est à peu près pas trop déconnant Bon, il n'est pas exceptionnel, hein Mais quand on commence à avoir un groupement qui est pas trop déconnant Bon, bah voilà, on va faire la même chose maintenant Et plus loin Ok, d'accord Bien évidemment, on va se balader On peut se balader ici Mettre la même chose dans sa tête à lui, là Ah, malheureusement, sa tête, elle bouge C'est stupide, ça, mais bon, voilà Voilà, et on s'amuse Voilà ce qu'il faut Et encore, là, c'était... Donc déjà, ça Ensuite, de la chasse au terreau qu'on va aller faire tout de suite Ensuite, du matchmaking Pour le moment, si tu as envie de level up sur ton jeu Ça ne sert à rien de lancer de la ranquette D'accord ? Non, je ne me suis pas prévu Ok Avec tous les changements que je t'ai fait faire Ça ne sert à rien Pendant qu'on est en train de retourner en chasse au terreau Quand est-ce que tu as commencé à jouer ? Il n'y a pas longtemps Il y a deux, trois, trois, deux, trois mois, je dirais Ah oui, c'est tout récent Tu n'avais jamais joué avant ? Non, jamais Tu connais toutes les maps par cœur ? Ah non, du tout T'as envie de devenir joueur pro ? Non, 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 pas joueur pro Ok, d'accord C'est quoi, du coup, ton rêve dans ce jeu ? Ben, je ne sais pas Un gold Gold, c'est ton rêve ? Ouais Enfin, mon rêve Ce serait un bel objectif, en tout cas Mais on s'en bat les... Fils de la lune, tu auras les étoiles C'est quoi ton rêve ? T'aimerais bien être diamant ou pas dans ce jeu ? Ben oui Ben ok, alors arrête de te limiter en disant Je vais peut-être finir gold et tout Dis-toi que tu vas finir diamant Oui Quels sont les temps de jeu que tu as ? Pour l'instant, je me concentre une heure et demie tous les jours en chasse au terreau Une heure et demie par jour, c'est le temps de jeu que tu as sur Windows 6 ? Mais là, du coup, ça va augmenter Tu fais quoi dans la ville ? Moi, je suis mécaniste automobile Donc tu bosses ? Oui T'as arrêté les cours ? Je suis en alternance Mais oui, c'est bientôt fini les cours dans tous les cas Je suis en bac pour eux Ok, et tu auras le temps après ? Oui Ben oui, tous les soirs je suis disponible, moi Je joue tous les soirs Et donc, tu vas faire garagiste ? Oui Alors que tu parles français et tu n'as pas l'air d'être un gros fils de... Ben oui, garagiste, c'est un truc que j'aime bien Après, je vais peut-être passer commercial Mais pour l'instant, garagiste, ça me plaît pas Ah, oui Non, non, non Et ça fait bizarre parce que tu m'as l'air sympa Alors que les garagistes sont quand même des g*****s quelque part Ah non, ça dépend des garagistes, forcément Oui, après, la plupart... Non, je suis d'accord, je suis d'accord que d'accord La plupart des temps, il sait de te les mettre à l'envers Ouais, bien sûr A chaque fois, mes balais d'essuie-glace, ils ont été changés 13 fois en un an J'ai envie de te dire, il ne pleut jamais ici Ce qu'il faut que tu retiennes, du coup, c'est tous les autres trucs que je t'ai donné tout à l'heure, etc Là, partir en game, c'est juste pour s'amuser Il n'y a rien, il n'y a aucun coach, chine quasiment Qui peut être fait en game, c'est ridicule Moi, je ne peux pas faire deux choses à la fois Je ne peux pas me concentrer sur mon gameplay et sur le tien Donc il faut que je meurs vite, du coup, pour essayer de voir quelque chose d'intéressant Sur Windows 6, avant de partir en game, il y a déjà trop de trucs protocolaires à respecter, si je puis dire Dont on a déjà parlé Et encore, on n'a pas encore parlé du game knowledge, du map knowledge, en l'occurrence Est-ce que tu as des questions ? Pour l'instant, non Bon, bah merci Axel, merci pour tout poulet Yes, pas de soucis, je t'en remercie, bonne soirée Vraiment Ciao, ciao Ciao Ah la la, ma vache, heureusement qu'il se barge, on ne peut plus ce fils de p*** Oh la la, un yurté en plus Ah les pires, les pires, oh la la, les sous Oh la la, un yurté en plus Oh la la, un yurté en plus Sous-titrage ST' 501